Bonsoir à tous, Noam Anwar. C'était pour adresser un mot de compassion et de solidarité avec Jérôme Rodriguez, qui a priori n'a jamais représenté à ma connaissance une menace ou un danger pour qui que ce soit, encore moins cet après-midi. Donc il va devoir vivre avec un handicap très lourd. Je sais qu'il était en cours de reconversion professionnelle, il voulait ouvrir son entreprise de plomberie, c'est un nouveau métier qu'il apprenait parce qu'il aimait ça. Donc à tous les habitants de la Chapelle-en-Cerval qu'il connaisse, à toute sa famille, je vous adresse vraiment, je vous fais part de ma profonde tristesse, ma désolation et également de ma colère à l'encontre de ce gouvernement, de certains de mes collègues qui font usage de la force de façon disproportionnée, même s'il y a une enquête en cours. J'ai vu la vidéo, je sais ce que c'est qu'une situation de danger et Jérôme n'était pas un danger pour qui que ce soit, c'était pas dans son tempérament et c'était pas dans son action du moment. Donc il faut arrêter de polémiquer là où il n'y a pas lieu. Donc Jérôme, tous mes voeux de solidarité, moi-même, les collègues du syndicat Vigie, on est à tes côtés, on se connaît, on a discuté à plusieurs reprises, on ne pourra pas faire grand chose pour toi parce que malheureusement le mal a été fait. Mais en tout cas, par la pensée ce soir, on est à tes côtés et moi, personnellement, dans cette affaire, j'ai choisi mon camp, il n'y a aucun souci. Voilà.